et bonjour tout le monde et bienvenue par ici il est quelle heure et nous voilà tentative de reconnexion alors ça bug les joies de la technologie bienvenue par ici chers amis bienvenue sur ce petit live que j'ai prévu aujourd'hui alors comme vous avez pu le remarquer comme d'habitude j'ai changé le titre au dernier moment mais c'est pas grave on s'en fiche on s'en fiche parce qu'angélique elle fonctionne toujours comme ça au feeling à l'instinct pour les personnes que ça intéresse voilà mais bienvenue par là ça fait un petit peu qu'on s'est pas vu c'était les vacances donc angélique elle a passé elle a pris une petite semaine de vacances avec son petit garçon on n'est pas parti on est resté dans les parages mais voilà l'idée de couper un petit peu pour rester en tête à tête with my son petit peu comme dirait les américains d'amérique du nord alors les amis bienvenue par ici aujourd'hui petit retour et témoignage et oui aujourd'hui je vais aller discuter avec vous je vais vous faire découvrir un petit peu comment j'ai libéré un contrat de loyauté familiale paf je vais vous amener un truc de fou c'est un truc de fou qui s'est passé dernièrement ça point 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 s'est explosé tout un tas de portes c'est un truc de malade et du coup j'ai envie de vous partager ça cette expérience incroyable que j'ai vécu donc merci à toutes les personnes qui seront là en direct pour le moment je suis seule avec moi même mais ce n'est pas grave et toutes les personnes qui seront là en replay j'espère que vous y trouverez des réponses que vous y trouverez votre compte parce que là je vais vraiment vous raconter tout le travail tout le démêler vous savez j'aime bien décortiquer les process pour que vous puissiez comprendre de plus en plus voilà et aussi n'oubliez pas que tout contrat inconscient se travaille en séance vous ne pouvez pas accéder seul à votre inconscient sauf si vous ne faites pas une forme de travail de lecture donc on peut y accéder de différentes manières mais pour passer par l'expérience assez souvent c'est vrai que voilà c'est pas forcément très très simple d'aller lire l'histoire de sa famille et d'aller travailler son transgénérationnel ou d'aller travailler des contrats entre individus ou des contrats avec des personnes bon voilà on a tous des contrats avec les gens que ce soit nos patrons nos collègues de boulot nos conjoints nos conjointes nos enfants des contrats il y en a partout à toutes les sources des cdd des cdi des intérimes il ya de tout mais tout ça à la source transgénérationnelle et quand on va y mettre le nez et ben je peux vous garantir qu'on fait de belles trouvailles donc c'est ça que j'ai envie de vous amener aujourd'hui donc les personnes que ça intéresse n'hésitez pas à venir vers moi en séance individuelle c'est encore possible on a eu une assez grande période creuse c'est tout à fait normal parce qu'angélique a été aussi dans sa grotte pendant un petit moment et il ya des choses qui ont été redéfinies dans ma sphère de travail mais voilà il ya de la place encore un peu la semaine prochaine n'hésitez pas même si à l'époque au mois de mai on arrivera toujours à trouver des solutions pour faire des séances avec vous les amis pas de souci et puis nouveauté vous pouvez aussi me retrouver à l'espace des possibles de fisiac les lundis et les vendredis pour ceux qui veulent des séances en présentiel prévenez moi à l'avance ce sera essentiellement les lundis et les vendredis vous pouvez aussi me retrouver aussi à fisiac à l'espace des possibles les lundis pour tous les quinze jours pour les cafés entrepreneurs où on peut discuter trouver des solutions pour les entrepreneurs pour les aider à travailler de manière plus consciente sur leur enterprise voilà les amis les annonces sont faites alors aujourd'hui les amis on va aller discuter un petit peu de ces contrats de famille ah la 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 alors alors quel sujet quoi quel sujet les contrats de famille c'est quand même assez voilà c'est pas facile en fait je me suis rendu compte dans les contrats de famille que c'était pas forcé qu'on puisse réaliser tout ce qu'on veut dans la vie parce que justement nous avons des contrats des cdd des cdi très souvent c'est des cdi c'est des contrats à durée à déterminer avec nos parents nos grands-parents nos enfants et en fait je me suis rendu compte en allant un petit peu à la pêche aux armes aux information j'ai beaucoup envie de le faire en anglais aujourd'hui et bien en fait je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de limitations beaucoup de choses qui ne pouvaient pas se mettre en place et bien tout simplement parce que sans s'en rendre compte toujours sur un plan inconscient je le rappelle aux gens je travaille sur le plan de l'inconscient c'est à dire ce qui est au dessus et qui ne se voit pas qui est dans l'invisible voilà c'est à dire que de manière consciente on sait très bien ce qu'on veut dans la vie mais de manière inconsciente ça ne se passe pas du tout comme on le souhaite et c'est cette partie là qui m'intéresse le plus parce que c'est cette partie là qui est le moins palpable qui est le plus subtil et c'est celle là que je m'amuse à décoder et à déchiffrer avec ma technique avec mes petites techniques à moi et grâce justement à cette lecture discernante c'est à dire discernement associé à l'intuition égale une forme de clairvoyance qui me permet justement de regarder voilà la vie des gens sous un angle complètement différent c'est à dire que c'est comme si vous on se mettait au dessus comme ça sur les nuages comme ça et on pouvait se rendre compte en fait ah mais t'as vu la voisine d'en bas là oh là là y'a donc voilà y'a un truc un petit peu comme ça qui me permet en fait de lire la vie des gens les gens me racontent leur histoire et j'arrive à faire le lien entre un tel un tel ça cette limite ça c'est à cause de ça cette limite ça c'est à cause de ce truc ça cette limite et patati et patata et de cette manière là on arrive à lire l'histoire de la personne et ça permet à chacun de retrouver sa place et parce que chacun retrouve sa place en les nommant en lisant l'histoire en redonnant les responsabilités à chacun on redonne le rôle à chacun et toutes tous les rôles sont déposés sur une étagère en fait dans le dans le cerveau et ça permet à chacun de rendre sa responsabilité donc en fait si vous voulez moi aujourd'hui ce que je ce que j'approfondis de plus en plus parce que le discernement l'intuition c'est un muscle d'accord lire l'histoire de la vie des gens c'est un muscle c'est pas juste se poser et se dire qu'on est médium et qu'on voit des tas de trucs ça c'est de là ce n'est pas du tout ça pas du tout je peux vous garantir que travailler le discernement l'intuition la clairvoyance comme je le travaille c'est un véritable métier d'accord donc donc en fait vraiment c'est c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez intéressant en fait à aller aller explorer et c'est vraiment quelque chose qui est qui me permet qui me permet à voilà de voir les choses sous un autre angle qui me permet de voir l'histoire des gens sous un autre angle alors qui est là aujourd'hui alors nous avons pascal bonjour parce qu'est ce que tu me dis pascal il ya un décalage entre ma voix et mon image mais qu'est ce que c'est que cette histoire c'est vrai tu me dis pascal c'est vrai il ya un décalage et pourquoi il y aura un décalage qu'est ce réseau qui va pas bien j'ai pas l'impression je suis en mode 4g ça devrait aller vous me dites en commentaire les amis s'il ya voir et s'il ya quelque chose qui va pas est ce que vous m'entendez bien ce que vous me voyez bien ce que tout va bien bonjour ma chère valérie bonjour l'eau de la marthe bonjour tout le monde dites moi s'il ya un petit souci au niveau du jeu contrôle avec avec mon ordinateur et mon ordinateur me dit que c'est bon j'ai l'impression bonjour sylvie j'espère que tu vas bien donc voilà je vais continuer vous me dites s'il ya un souci d'accord on va continuer on verra bien on verra bien les amis on va voir au fur et à mesure d'accord donc comme je disais les amis comme je disais cette histoire de justement de contrat alors les contrats c'est vrai mais comment ça parce qu'allô il a raison sylvie me fait ça lorie ah bon c'est normal pascal tout va bien pascal tu vas me servir d'ingénieur du son pascal tu vas me servir d'ingénieur du son sylvie elle me fait check ok tout va bien sylvie lori elle est là lori si tu regardes tu me dis si le son et l'image va bien ok vous êtes mes ingénieurs les gars vous me dites ça c'est les joies du direct alors même temps si on ne coupe pas le réseau parce qu'angélique elle est en en 4g mais alors mon téléphone je sais pas mais oh merde ma chère lori tu remets tout le monde d'accord et elle est là et elle est là l'espace des possibles alors les amis on y va vif du sujet parce que sinon après on va décrocher vif du sujet les contrats de loyauté familiaux ou quel vaste sujet alors à quel moment est ce qu'on se rend compte qu'on est dans un contrat qui est plutôt défavorable parce que l'idée c'est d'aller voir les contrats défavorables bien évidemment les contrats qui nous font du bien on n'en a rien à faire on va les laisser là où ils sont on va les laisser faire leur boulot l'idée c'est d'aller voir le contrat défavorable je me suis rendu compte quand même d'une chose moi je suis allé voir surtout la sphère pro vous savez la sphère pro c'est très important quand on est auto-entrepreneur c'est pas de tout repos c'est à dire qu'il faut en permanence aller trouver des solutions aller trouver des nouveautés aller faire ceci aller faire cela bref se renouveler en permanence et donc du coup moi je me suis dit il ya quand même des petites choses qui ne bougent pas beaucoup en ce moment dans ma life il ya des trucs voyez un blocage vous savez un petit peu comment on tient un ballon parce qu'on veut surtout pas que que j'évolue peut-être que j'avance une part de moi ne veut pas évoluer oh c'est curieux alors quand une part de nous refuse d'y aller refuse d'aller à l'étape 2 à l'étape suivante c'est tout simplement nous avons un contrat inconscient qui nous en empêche alors l'idée c'était d'aller voir c'est quoi le contrat inconscient derrière alors moi vous me connaissez maintenant depuis le temps quand je suis en séance avec vous voyez comment ça marche et bien bibi elle fait la même chose avec elle sauf que il se passe en ce moment en fait sur ce début d'année mes consciences mes énergies me font travailler les contrats par vagues les croyances inconscientes les programmes les lignes de code inconscientes on me les envoie par vagues des fois pendant une semaine tous les jours je vais avoir un programme qui va s'inviter tous les jours tous les jours et là en fait je me rends compte que sur le plan professionnel parce que je discerne je regarde même vous faites le dans votre vie je regarde que mon entreprise quand je connecte à mon entreprise notre entreprise c'est pas un truc de perché pour les autres mais c'est une énergie qui fait partie de nous et donc en fait elle a des choses à nous dire et c'est un partenaire de boulot on travaille avec elle c'est même votre métier vous savez votre métier que vous soyez entrepreneur ou pas votre métier en fait il est il est il bosse il bosse avec vous votre métier même si vous n'êtes pas à votre compte et que vous êtes salarié votre métier il bosse avec vous c'est comme un un une énergie à côté de vous une présence qui est là et vous pouvez lui demander son soutien pour lui demander tout un tas de trucs moi je me rappelle quand je bossais dans le tp à l'époque je parlais tout le temps aux machines je faisais que ça parce que moi je parle beaucoup à moi même c'est mon truc et et donc en fait je me suis rendu compte mais angélique on a l'impression que ton entreprise elle est en souffrance on a l'impression que ton entreprise elle a envie d'avancer sur quelque chose on a l'impression qu'elle est retenue en arrière par quelque chose quand on est retenu en arrière par quelque chose c'est qu'on a des programmes inconscients qui nous empêchent d'aller à l'étape 2 et moi l'étape 2 c'était quoi pendant des années pour les gens qui connaissent un petit peu mon histoire j'ai été transformé des choses dans ma vie je suis sortie de ma réalité ordinaire un an après la naissance de mon fils j'ai j'ai quitté mon emploi salarié de salarié il y a deux ans maintenant et pour décider pour décider de rentrer dans la grande aventure de l'auto entreprise bien évidemment j'ai fait comme tout le monde et puis en fait l'entreprise vu qu'elle fait partie de moi si moi j'évolue mon entreprise elle évolue elle est obligée d'évoluer et puisque je suis dans une entreprise qui touche le développement de la personne le développement personnel et qui touche l'ouverture et bien automatiquement si je grandis mon entreprise elle est censée grandir avec moi sinon si elle reste en bas et que moi je suis là haut ça peut pas fonctionner et donc en fait le problème qui peut se passer c'est que si on ne fait pas cette lecture de savoir où j'en suis dans ma vie par vague en fait quand on est auto entrepreneur selon moi c'est ma vérité il faut en permanence se poser les bonnes questions et aller voir qu'est ce qui cloche chez nous quelle part de nous refuse d'avancer refuse l'étape 2 refuse d'évoluer en fait si vous ne faites pas ce travail là en fait vous allez rester coincé et vous allez stagner dans la semoule pendant un an deux ans trois ans ça peut durer longtemps et moi je sais que mes consciences m'ont habitué à cette remise en question je me remets pas en question parce que j'ai un problème je me remets en question pour trouver des solutions déjà c'est pas la même chose et je me suis rendu compte en fait au niveau de mon entreprise l'idée c'était vraiment d'aller chercher qu'est ce qui m'empêche d'aller à l'étape 2 déjà l'étape 2 c'est quoi c'est l'ouverture sur les autres c'est le contact avec l'extérieur d'accord et du coup je me suis dit il va falloir que je sorte de ma grotte que je sorte de chez moi d'accord et en fait le message que j'ai eu il ya une semaine j'écoute beaucoup mes émotions et je vous encourage aussi pour les personnes qui font qui sont dans ce travail qui sont aussi en auto entreprise et qui sont ok avec cette idée de rentrer en communication avec son entreprise pour savoir où on en est si vous êtes ouvert à cette cette perspective là écoutez vos émotions et regardez comment vous vous sentez quand vous pensez à votre entreprise quand vous pensez à vos projets futurs et moi le truc qui me venait c'était de la tristesse ce que je me suis dit j'ai l'impression qu'il ya une part de moi qui n'a pas le droit alors puisque j'ai une part effectivement de moi qui a pas le droit il a fallu aller voir d'où venez cette part de soi alors pour les gens qui me connaissent un petit peu mon intuition associé à mon discernement égale ma clairvoyance fonctionne comment très souvent j'ai beaucoup d'intuitions qui me viennent ou alors en posant une question le soir le lendemain je vais avoir une réponse ou ce que j'appelle un élan de génie en voiture aussi j'ai des messages les gens autour de moi par le système des synchronicités et le système des rencontres de la vie le hasard j'ai des choses qui me viennent et les en fait je pars du principe que les gens de mon environnement sont les acteurs qui me donne la réplique dans ma pièce de théâtre et donc automatiquement j'ai des messages quasiment tous les jours et ça va être ma liberté de pouvoir les discerner ou seulement de ne pas les regarder et donc à un moment donné je me suis dit il ya un truc visiblement sur le rôle de l'enfant d'accord et ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est que je discutais avec quelqu'un qui me parlait de ça et en même temps il ya l'une de mes accompagnés qui se reconnaîtra d'ailleurs d'années que j'embrasse qui m'envoie une photo d'elle enfant et qui me dit revenir à son âme d'enfant et ça c'était il ya une semaine et là je me suis dit c'est quand même assez curieux qu'elle m'envoie ce message là donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que j'allais voir dans mon enfance ce qui s'est passé il ya peut-être un truc qui cloche et du coup revenir à son enfant c'est revenir à son transgénérationnel c'est revenir à ses contrats de l'enfance et là je me suis dit c'est quand même assez assez curieux qu'on me ramène encore sur le transgénérationnel parce que je pensais avoir réglé des choses sur le transgénérationnel mais ce qu'il faut savoir c'est que sur le plan du transgénérationnel vous allez travailler des contrats sur un niveau ce même contrat vous allez le retrouver sur plusieurs niveaux plus vous allez élever votre conscience et vous allez guérir des choses dans votre vie la problématique que vous allez trouver niveau 1 vous allez la retrouver en niveau 2 la retrouver en niveau 3 la retrouver en niveau 4 mais ça ne sera pas le même sujet ça sera le même thème mais ça ne sera pas le même sujet d'accord c'est très important de le lire comme ça parce que quand vous le voyez comme ça vous vous rendez compte en fait que c'est pas que vous n'avez pas réglé le problème quand les gens me disent même ça c'est bon pour moi c'est réglé oui c'est réglé sur ce plan là dans lequel tu es actuellement mais quand tu vas élever ta conscience et que tu vas grandir et mûrir sur cette problématique tu vas la retrouver à un moment donné sur un autre sujet mais tu vas voir ça va parler et tu vas t'imaginer écouter votre ressenti à s'imaginer qu'on est revenu en arrière moi je le ressens souvent comme ça et là je me suis dit bon on va aller voir sur le plan de l'enfance qu'est ce que ça donne en fait mes consciences me disaient c'est rigolo ils m'ont fait partir vraiment sur un plan assez chronologique vous allez comprendre mes consciences me disaient parce que j'ai une amie n'est ce pas à qui je vous fais un petit coucou qui a une brioche au four qui est enceinte jusqu'aux oreilles et qui voilà en fait on est très roulé toutes les deux et on a l'impression quand même qu'on bosse les mêmes sujets les mêmes doses à un jour d'intervalle et là je discutais avec elle et puis bon à un moment donné elle me dit on parlait de la grossesse et de la transformation du corps par rapport à la grossesse tout ça et de la notion de mémoire que le corps garde quand on a une grossesse même quand on perd un enfant et quand je suis repartie de ce rendez-vous avec elle je me suis posé la question enfin mes consciences m'ont amené j'étais sur la route mes consciences m'ont amené la question et toi tu en es où ça te parle comment toi la grossesse tu l'as vécu comment toi ben là je me rends compte qu'en fait moi je l'ai très mal vécu la naissance de mon fils a été un véritable traumatisme j'ai fait un burn out à la sortie ça a été d'une violence extrême non conscientisée c'est à dire que c'est passé comme une lettre à la poste personne de l'entourage ne s'en est rendu compte mais ça a été un véritable choc d'accord c'est à dire que moi j'ai toujours dit que le corps médical avait volé ma grossesse pourquoi parce que rien n'a été décidé comme je le voulais ou comme mon fils peut-être l'aurait voulu mais tout a été décidé par le corps médical d'accord la date la façon de faire le fait d'aller chercher le bébé alors qu'il n'était pas prêt le fait de sauter sur le ventre de maman alors qu'elle n'avait peut-être pas forcément envie le fait de faire une péridure à la maman alors qu'il n'avait pas de bien que quand une femme enceinte la femme enceinte n'est qu'un objet un réceptacle pour beaucoup de corps médical n'est ce pas c'est très grave d'ailleurs c'est très très grave il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont dans un état de traumatisme sur ça et quand ma mère me demande ce que tu veux un autre enfant la réponse directe elle est non parce que j'ai pas envie de revivre le truc c'était tellement horrible d'accord donc mes consciences m'ont demandé en fait de revenir à l'intention de départ de la naissance de revenir à ce que j'ai vécu dans l'expérience pendant la gestation même même dans l'idée de l'annonce de ce bébé qu'il allait arriver la gestation comment ça s'est passé plus l'accueil de la délivrance plus l'accueil de la naissance d'aller voir étape par étape clac 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 voir qu'est ce que sur le plan émotionnel ça m'a fait comment je l'ai senti comment je l'ai ressenti comment je l'ai vécu oh mon dieu c'est à dire qu'en fait ils me l'ont ils m'ont envoyé ils m'ont alors ils m'ont demandé d'y aller pourquoi pourquoi maintenant parce que ce qui est très important et et foutez vous la paix avec ça c'est que il est très important de prendre conscience que la maturité émotionnelle est très importante quand on fait un travail de thérapie c'est à dire que s'il ya des choses dans votre vie dont vous n'avez pas accès des vérités des prises de conscience dont vous n'avez pas accès et que d'autres ont accès et vous vous aimeriez et bien si on ne vous donne pas la permission c'est parce que sur le plan émotionnel vous n'êtes pas assez mature parce que des fois il ya des choses qu'on n'aimerait pas entendre il ya des choses qu'on n'aimerait pas revivre il ya des choses qu'on n'aimerait pas voir et je sais que pour être passé par beaucoup de choses et depuis des années maintenant ça va faire sept ans que je travaille sur tout ça la maturité émotionnelle elle est là il n'y a pas de problème il ya des choses que j'arrive à percevoir à ressentir et à comprendre mais je sais qu'il ya des gens qui ne sont pas prêts et des fois je m'en rends pas compte des fois je vais bien évidemment donner des informations et j'ai une part de moi qui dit freine 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 tu devrais pas tu devrais pas et paf c'est trop tard alors qu'en fait même si on doit vivre des expériences et qu'on doit avoir des prises de conscience il ya des fois un gros coup de frein à mettre et des fois on n'est peut-être pas forcément prêt à entendre certaines vérités parce que on n'est pas assez mature sur le plan émotionnel et des fois ça fait souffrir et ça fait de la peine et donc mes consciences quand il m'envoie sur ces sujets là alors je sais que ça va être compliqué je sais que je vais être toute seule pour les traverser en majorité malgré voilà ce qui m'entoure et les personnes les plus proches qui sont dans cette sphère avec moi n'est ce pas elles se reconnaîtront il n'y aura que ça en fait il n'y aura que ces deux perspectives là d'accord donc c'est à dire seul entre soi et soi donc l'idée de revenir sur cette expérience là qui était pour moi un véritable traumatisme au même titre que quand on va dans un pays en guerre et qu'on voit des trucs dégueulasses pour moi c'est exactement la même chose je me suis dit j'ai pas envie d'y aller mais pourtant il a bien fallu alors j'y suis allée avec la maturité que j'ai aujourd'hui donc du coup on m'a permis justement d'aller voir ces liens là beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus comme ça là oui plus proche du coup j'ai pu voir certains détails et en fait quand je fais mes expériences ce que j'appelle comme ça mes voyages en fait comment ça se passe c'est à dire que j'ai la possibilité de retourner dans les souvenirs de la personne vous par exemple si vous êtes en accompagnement avec moi ou mes propres souvenirs c'est à dire je suis comme un être invisible en fait dans le souvenir c'est à dire je vais voir les images et en fait je vais me voir dans la pièce où je suis moi par exemple et je vais aller lire l'image que je vois ça c'est ma capacité de clairvoyance d'accord elle fonctionne comme ça et donc le fait d'avoir cette capacité de pouvoir lire l'inconscient parce que ça la lecture en fait que je fais c'est ça je lis l'inconscient et le fait de pouvoir le lire et le l'écrire dans un livre parce que j'ai des pages entières d'ailleurs ce matin une dame m'a dit serait peut-être temps de vous y mettre j'ai des pages entières de lecture de ce genre de choses et et en fait ça m'a permis justement d'avoir plus de détails que je n'avais pas avant sur mon état émotionnel à ces moments là et ça m'a permis de lire de lire les émotions de lire ce qui s'est passé à ce moment là de lire ce que j'ai ressenti à ce moment là de lire comment je me sentais à ce moment là et patati et patata et ça on l'a fait sur le thème de la grossesse quand j'ai eu mon fils et du coup ça m'a permis de comprendre quoi mais que finalement cet enfant il avait été conçu non pas pour moi première promis contrat c'est à dire que je me suis posé la code de la bonne question mais pour qui tu l'as fait cet enfant et là ça va être un tsunami les gars accrochez vos slips alors une part consciente dit ben oui je voulais être maman bien sûr je voulais être maman à 32 ans alors je calcule m'a dit ben oui bien sûr j'avais envie d'être maman à 32 ans c'est pas un problème et en fait quand je regarde d'un point de vue inconscient c'est ma mère qui a demandé à avoir un petit un petit enfant pourquoi parce que toutes ses soeurs avaient des petits enfants et nous dans notre famille si tu remplis pas la case t'es pas super bien vu c'est pas super bien foutu en fait et donc une part de moi avait envie d'avoir cet enfant pour moi mais une autre part de moi inconsciente avait envie de le faire pour ma mère donc chose faite n'est ce pas et donc en fait on est resté dans une espèce de normalité tout au long de cette grossesse et au fil du temps très bien l'accueil de cet enfant tout s'est très bien passé tout s'est passé pas très bien mais tout s'est passé j'ai envie de dire mais si je reste connecté sur le plan de l'inconscient mes consciences me disent tu vas aller regarder justement quel est le contrat que tu as toi avec cet enfant et tu comprendras les autres contrats que tu as et là je regarde un petit peu et là je me rappelle les souvenirs et vous pouvez faire ce travail là vous aussi de votre côté je regarde les souvenirs que j'ai avec mon fils et je ramène ça les souvenirs que j'ai avec ma mère très important et j'écoute j'écoute les phrases que me dit souvent ma mère et j'écoute les phrases que dit souvent ma grand-mère à ma mère me concernant et concernant mon fils donc là on a ma grand-mère ma mère bibi et mon fils quatre générations ces quatre générations se trouvent sur la même ligne sur la même ligne ces quatre personnes là sont en fait sur la même ligne mes consciences me disent vous êtes sur la même ligne et là j'étais là je dis on est sur la même ligne mais à quelle hauteur et là mes consciences me disent on va te donner accès aux contrats familiaux ça c'est un bête de cadeau quand même ce que ce que je me suis rendu compte c'est que j'avais aujourd'hui la capacité de lire le contrat entre les individus et ça je savais même pas que c'était possible donc comment c'est possible mais c'est parce qu'en fait on élargit sa conscience c'est parce qu'en fait on travaille entre guillemets sur soi c'est à dire on va apprendre à se connaître ça veut dire qu'on prend ses responsabilités c'est à dire qu'on va aller chercher ses souffrances ses douleurs on prend la responsabilité d'aller voir enfin qui je suis dans toutes mes dimensions donc là je regarde ces quatre contrats clac 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 et là je me pose la question quand même je me dis mais quelles sont les phrases ça c'est facile vous pouvez le faire vous aussi regardez les phrases que les gens de votre famille disent quand ils parlent de vous je vous assure faites le vous allez voir faites le comme un jeu ne vous prenez pas au sérieux si vous êtes au sérieux c'est votre mental qui va prendre dessus et vous allez vous faire de la peine prenez le avec le sourire ma mère dit toujours ça c'est génial je l'embrasse je fais des bisous ma mère dit toujours ma fille c'est ma thérapeute et là je me pose la question je me dis mais la vache en fait je suis thérapeute pour sauver ma mère et donc en fait en faisant ça je me rends compte que déjà mon métier de thérapeute c'est déjà pour aider les gens donc d'un côté c'est pas une mauvaise chose d'un côté il y a presque un niveau un côté égoïste là dedans et c'est pas plus mal parce que aujourd'hui dans ma posture d'accompagnante égale thérapeute j'aime pas le mot thérapeute mais dans la posture d'accompagnante effectivement c'est parce que j'accompagne les gens en séance les gens viennent me voir on travaille des contrats on travaille des notions on travaille tout un tas de choses s'ils viennent me voir moi c'est parce que le problème qu'ils ont eux me concerne d'abord égoïstement je m'en sers et ensuite je leur donne l'information pour qu'ils se débrouillent de leur côté chacun y trouve son compte sauf que là si je regarde un point de vue familial le but c'est d'aller discerner les contrats familiaux que nous avons entre les membres de notre famille et là l'idée c'était d'aller comprendre je le rappelle pourquoi est ce que sur le plan professionnel il ya des c'est compliqué de passer à l'étape au dessus là je suis allé voir et en fait je me suis rendu compte et ça c'était super drôle et amusez vous avec les synchronicités amusez vous avec votre environnement sur ça parce que ça marche très très bien ma mère la semaine dernière elle m'a fait rire elle m'a envoyé plusieurs messages où elle me disait qu'elle allait faire le ménage chez sa mère elle m'a envoyé des messages où elle me disait je vais aller chez maman demain faire les placards je vais aller chez ton frère faire ça je vais faire ça le ménage le ménage le ménage le ménage et c'est vrai que chez nous le ménage c'est une religion toutes les femmes de la famille sont des bêtes de ménagères et d'ailleurs elles auraient elles auraient dû d'ailleurs créer un produit comme monsieur propre avec leur tête dessus parce que c'est une véritable institution chez nous le ménage mais si tu passes pas par la case ménage on te jette des cailloux d'accord sauf que moi j'ai toujours eu un problème avec ça et là je me suis dit c'est quand même assez curieux ma mère me parle de ça il y a un truc qui me ramène à l'enfance il y a un truc qui me ramène au contrat qu'on a avec nos parents parce que quand on est des enfants on a des contrats avec nos parents alors moi je vous conseille d'aller voir des deux côtés du côté du père et du côté de la mère parce que c'est vachement plus enrichissant et ce sera le travail sera fait complet et en fait ce qui s'est passé je me suis rendu compte d'une chose qu'est ce que ma mère m'a appris ma mère par son comportement me montre que je suis à son service pour qu'elle se sente bien pourquoi parce qu'elle dit à tout le monde que je suis sa thérapeute donc elle compte sur moi pour résoudre ses problèmes psychiques où elle compte sur moi pour écouter sa peine alors quand mes consciences m'envoient ça on me fait revenir dans mon passé en marche arrière et là et là c'est génial et là j'ai des souvenirs qui me reviennent sur mon enfance et à l'époque mon père partait en Afrique travailler loin et ce souvenir il est fou parce que l'idée c'était que je voulais comprendre à quel moment j'ai pris la responsabilité de prendre soin de ma mère parce que c'est ça en fait inconsciemment je fais comme si ma mère avait 80 ans et je lui apporte son bol de soupe dans sa chambre encore gros je suis en train de m'occuper de ma mère tous les jours un petit peu comme si je travaillais en gériatrie et là je me suis dit à quel endroit à quel moment on m'a donné la responsabilité de prendre soin de ma mère et là un souvenir me vient et ça tout le monde peut le faire c'est pas de la magie je peux vous garantir écoutez votre intuition elle est là pour ça mon père à l'époque il était parti travailler en Afrique et on devait partir en vacances à Saint-Tropez sauf qu'une semaine une semaine ou deux avant mon père il prend la décision de partir travailler en Afrique pour un mois pour gagner de l'argent parce qu'à l'époque on en avait besoin sauf que quand ma mère elle apprend ça bien sûr elle se met en colère donc elle s'en va dans sa chambre et moi je me rappellerai toujours j'avais une dizaine d'années j'étais sur le canapé chez mes parents avec mon père et mon père il regarde la télé moi j'étais contre lui il me regarde il me dit tu prendras soin de maman quand je serai pas là tu seras gentil avec maman ton frère et toi vous serez gentil avec maman quand je serai pas là et à partir de ce jour là mon père m'a demandé de prendre soin de ma mère dans mon inconscient de petite fille mon père m'a demandé de prendre soin de ma mère et aujourd'hui cette petite fille elle est toujours active c'est à dire qu'aujourd'hui cette petite fille elle ne peut pas aller sur un autre territoire que celui de s'occuper de sa mère parce qu'elle a la mission d'en prendre soin donc le flambeau en fait que mon transgénérationnel me demande c'est de prendre soin de ma mère et là donc en fait je suis entre le contrat de ma mère et moi d'accord là on a la grand mère là on a ma mère là on a moi et là on a mon fils donc là si vous voulez je me retrouve entre je me retrouve alors ça ça c'est ma grand mère ça c'est ma mère ça c'est moi ça c'est mon fils et là je me retrouve ici entre ces deux contrats d'accord et là mes consciences me disent on va aller un peu plus en arrière et on va aller voir un petit peu ce que ça donne entre ta mère et ta grand mère et là en fait ma mère m'a raconté une histoire quand elle était jeune où justement quand ma mère est tombée enceinte ma grand mère n'était pas très très contente parce que pour elle malgré qu'elle avait des filles elle avait l'impression de perdre sa fille préférée donc elle a senti une forme de trahison et elles se sont fâchées et ma maman s'est retrouvée un petit peu seule pendant longtemps à cause de ça donc le contrat il est là aussi entre ma mère et ma grand mère toujours dans l'idée que l'enfant prend soin de l'adulte l'enfant qui naît arrive au monde pour prendre soin de l'adulte à un moment donné d'accord ma mère m'a appris par ma naissance que j'étais né pour prendre soin d'elle d'accord mon fils est né dans mon inconscient pour prendre soin de moi ok ces quatre personnes dans ce contrat sont reliées par une thématique qui est l'enfant prend soin du parent et à partir du moment où chacun des membres de cette famille et ma grand mère c'est pareil ma grand mère quand je regarde son histoire de famille c'est la même chose puisque je crois que sa maman est décédée elle avait trois ans et du coup elle a pris soin de ses frères et soeurs donc elle a pris soin de sa famille donc l'idée c'est l'enfant prend soin de ses aînés sauf que quand on a ce genre de contrat égal épée de damoclès sur la tête qu'est ce qui se passe tout simplement ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon territoire c'est à dire que vous pouvez avoir ce que vous voulez vous pouvez avoir le métier que vous voulez vous pouvez avoir la maison que vous voulez sur un plan inconscient inconscient vous n'êtes pas chez vous qu'est ce que ça implique par exemple sur le plan professionnel une personne qui est à son compte peut-être que certains d'entre vous le ressentent comme ça une personne qui est à son compte et qui n'arrive pas à développer son entreprise n'arrive pas à trouver de clients si elle a ce genre de contrat dans sa vie que c'est une enfant au service de son parent tout simplement qu'est ce qui va se passer elle sera transparente personne ne va réussir à la trouver physiquement pourquoi parce qu'elle n'est pas chez elle parce qu'elle n'a pas de territoire parce qu'à partir du moment où l'enfant a le contrat de prendre soin de son parent il n'est pas chez lui puisqu'il donne son temps son énergie son argent à son parent de manière inconsciente et qu'est ce qui va se passer dans la matière aussi très important c'est que le parent inconsciemment sans s'en rendre compte va tout faire pour cultiver le lien dysfonctionnel avec son enfant d'accord tout comme ma mère par exemple quand elle dit aux gens ma fille c'est ma thérapeute et moi quand ma mère me dit ça il y a un truc qui cloche je la regarde je me dis il y a un truc pourquoi est ce qu'elle dit ça il y a quelque chose au fond de moi qui dit non c'est pas possible parce qu'en plus quand ma maman voilà quand elle se confie à moi il n'y a aucun problème là dessus ça la soulage et c'est très bien mais par contre il y a une part de moi qui ne peut pas répondre en fait en face ça marche pas c'est pour ça qu'on nous dit très souvent quand on accompagne les gens de ne pas accompagner ses proches parce qu'il y a besoin de ce recul et il y a besoin de faire cette limite de territoire d'accord c'est pareil moi je m'en suis rendu compte par exemple avec mon fils il est toujours en train par exemple de s'excuser quand par exemple si je suis déçu de quelque chose qui va peut-être pas forcément le concerner le premier truc qu'il va faire c'est qu'il va venir me consoler me demander si je vais bien un enfant qui fait ça c'est un enfant qui est là pour réparer ses parents et c'est un enfant qui est là généralement pour aider ses parents à aller mieux parce qu'à un moment donné il y a une peine ça veut dire qu'à un moment donné il y a un contrat qui a été créé entre l'enfant et le parent et ce contrat il peut durer toute la vie et donc en fait moi pour ma part comment je l'ai ressenti je l'ai ressenti que sur le plan professionnel ça m'empêchait d'avoir mon propre territoire ça m'empêchait d'avoir mon propre mon propre espace en fait et c'est comme si en fait les gens ne me voyaient pas alors je peux je vous assure essayer de regarder tester vous regardez voir de votre côté ce que ça donne ça je peux faire des milliers de posts sur internet les gens le verront pas il y en a qui ça va parler mais il y en a ça va parler du tout c'est assez rigolo à faire et à voir alors peut-être que maintenant vous vous posez la question de comment est ce qu'on fait justement pour récupérer son territoire et pour lâcher un contrat inconscient avec les membres de sa famille alors ce qu'il faut savoir là je vous donne juste l'exemple d'un contrat parce que des contrats il y en a mais alors des milliers et ce qui est ce qui peut être important aussi de dire par exemple c'est la forme que ça peut apprendre par exemple un enfant qui a un contrat de loyauté avec ses parents qu'est ce qui va se passer bien inconsciemment l'enfant va vouloir absolument peut-être être dévoué à sa famille prendre soin de ses proches alors qu'en fait on lui a rien demandé il y a un côté mêle toi de tes oignons qui va être un petit peu comme ça ça va être aussi peut-être que cet enfant va se sentir dans l'obligation de prendre soin de ses parents alors qu'il en a peut-être pas forcément envie et ça va être on va toujours il y a un truc dans la vie en fait parce que la matière va répondre il y a un truc dans la vie qui va faire qu'à chaque fois l'enfant va être obligé de se retrouver proche de son parent pas loin de son parent ou une part de lui parce que c'est pas lui consciemment c'est juste une toute petite part qui représente quand même 95% qui va ne pas pouvoir faire autrement que ça et juste le fait en fait d'en prendre conscience en lisant son histoire déjà vous faites une partie du boulot de libération ensuite il y a un truc qui est chouette dans la matière à faire aussi c'est comment est-ce qu'on s'en libère de ce truc là alors moi c'est un nouveau truc que j'ai mis en place j'ai essayé ça je peux vous garantir que ça marche je ne pouvais même pas vous imaginer comment ça poum 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 ça ouvre les portes les unes derrière les autres en fait comment faire c'est tout simple mes consciences me disaient j'ai fait une séance avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et quand on a compris qu'il y avait une notion de véritable contrat comme un contrat de travail tout à l'heure je vous disais un CDI un CDD un intérim c'est un contrat on a des contrats avec les gens d'accord avec les membres de notre famille avec les individus avec nos patrons nos collègues de boulot nos maris nos femmes on a des contrats ils sont inconscients mais on a des contrats d'accord et ces contrats il y a possibilité de mettre dedans des avenants il y a possibilité aussi de les démonter les contrats il y a possibilité aussi d'en écrire d'autres et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai réussi à accéder à mes contrats les contrats inconscients que j'ai donc avec ma mère avec ma grand-mère et avec mon fils et il y en a d'autres aussi plus loin dans la famille mais je ne vais pas en parler ça sert à rien et en fait j'ai réussi c'est rigolo à écrire ça a pris cinq pages un véritable contrat où je repositionne dedans alors c'est dicté c'est sous la dictée c'est à dire que ce sont mes consciences c'est comme ça que j'appelle ce sont mes énergies qui me permettent ça et c'est sous la dictée donc j'écris ce contrat donc il y a des phrases dedans que je ne sais même pas d'où ça sort je peux vous garantir que c'est assez surprenant et en fait en faisant ça je redéfinis les termes de mon contrat de base parce que l'objectif c'est que les amis n'oubliez pas notre vie c'est la mienne c'est la nôtre d'accord nos vies ce sont les nôtres si on vit sur terre pour vivre la vie des autres on va jamais s'en sortir d'accord et c'est pour ça que beaucoup de gens se sentent à côté de leur pompe c'est pour ça aussi que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre leur vie se sentent vivre la vie des autres, perdre leur temps passer à côté complètement de leur propre existence pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas chez eux parce qu'ils sont chez les autres parce qu'ils ont un contrat avec les autres si on a un contrat avec quelqu'un c'est qu'à un moment donné on a laissé l'occasion que ce contrat existe c'est toujours pour la même raison la raison elle est simple, c'est le besoin d'amour tout simplement c'est qu'on a seulement besoin d'être reconnu et d'être aimé et en fait il n'y a pas de joie à partir du moment où vous n'êtes pas joyeux dans un sujet dans votre vie c'est qu'il y a un contrat qui vous empêche d'être joyeux parce que la joie c'est associé à la réussite à la fluidité au bien-être, à ce qui est juste si vous n'êtes pas dans la joie sur un sujet c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'être joyeux donc une culpabilité d'accord ? et donc en fait qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai redessiné le contrat j'ai écrit sur la sphère professionnelle sur la sphère personnelle j'ai écrit par rapport à certains membres de ma famille tout ce qui me venait simplement parce que j'ai redonné à chacun sa place et son contrat j'ai réussi en fait à récupérer le flambeau familial parce qu'on a tous un flambeau dans la famille qui est donné de génération en génération le flambeau, on a le droit de le refuser à partir du moment où les clauses du contrat ne nous conviennent pas et à ce moment-là, il va y avoir comme un effet de blocage ça n'avance plus si ça n'avance plus, c'est que les clauses du contrat ne conviennent pas moi je veux bien le prendre ton flambeau mais par contre les clauses du contrat ça va être à ma sauce on va les changer à ce moment-là, on change les clauses du contrat on prend le flambeau de la génération d'avant et on fait autre chose c'est comme ça aussi en fait mes consciences me disent qu'on arrête les schémas de répétition quand quelque chose se répète de génération en génération et que c'est souffrant c'est pas normal, on est bien d'accord donc si on a la responsabilité d'aller transmuter ce truc-là ou si on a la possibilité simplement de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qu'il y a quelque chose qui cloche ça veut dire qu'on a la possibilité de le changer et de le transformer d'accord ? donc ça, ce genre de choses c'est effectivement quelque chose que je travaille en séance avec les gens d'accord ? ça fait partie du travail de lecture de connaissance de soi c'est-à-dire qu'on lit, on va lire l'histoire familiale on va partir d'une situation aujourd'hui dans votre présent je suis bloqué sur le plan pro je suis bloqué sur ça je suis bloqué avec un tel sur ça, j'arrive pas à me détacher de ça on part de ça on démêle la pelote tac 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 mes consciences m'ont appris à décortiquer un processus pour que l'être humain puisse le comprendre parce que si je vous si je vous fais le topo sur le plan juste de l'inconscient vous n'allez jamais rien comprendre déjà même moi, c'est un peu corsé mais je trouve que c'est hyper intéressant d'aller décortiquer étape par étape en fait, je vais vous donner un exemple quand ils m'ont fait étudier la grossesse de mon fils ils m'ont fait étudier étape par étape c'est-à-dire l'intention la gestation la perte des os les contractions la délivrance le retour de couche et ils m'ont fait, à chaque étape ils m'ont fait on a été voir ce que j'avais ressenti et ce que j'arrive à lire d'un point de vue inconscient d'accord ? par exemple dans cette situation je vous le dis je vous le partage dans cette situation par exemple mon fils il n'arrivait pas à venir tout seul pas moyen si ça va et en fait ils m'ont demandé donc on a fait pause sur l'image dans la salle d'accouchement ils m'ont dit maintenant tu te mets là et tu vas lire qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu vois ça c'est ma capacité d'expertise et là je regarde et je me rends compte qu'en fait c'est comme si j'arrivais à scanner en fait le ventre plus de connecter avec le bébé à l'intérieur et en fait qu'est-ce que j'avais remarqué j'ai remarqué simplement qu'il y avait une idée qu'une part de moi ne voulait pas laisser cet enfant naître pourquoi ? et là ça m'a fait un ça me l'a ramené de l'autre côté parce que quand ma mère a accouché de moi elle a fait une hémorragie elle a fait mourir quand ma grand-mère a accouché d'une de ses filles ça devait être la deuxième il y a eu une mort à la naissance et il y avait l'idée que de naître c'est associé à la mort et à la souffrance c'est pour ça que il y a une part de moi inconsciente qui a retenu ce bébé qui ne voulait pas le laisser sortir d'accord ? donc ça ils m'ont fait faire cette lecture-là pour aller voir vraiment étape par étape qu'est-ce que ça voulait dire et ça a vraiment été assez libérateur parce que ça m'a permis déjà d'évacuer sur le point émotionnel différentes choses ça m'a fait énormément de bien quand même et surtout d'aller mettre vachement de conscience là-dessus et d'aller voir d'aller voir là-dessus toutes ces étapes ces étapes sont c'est là que je me suis dit ces étapes finalement elles sont extrêmement importantes un accouchement c'est pas juste une femme qui a vécu un traumatisme à l'accouchement quel que soit le résultat de cet accouchement c'est très grave de ne pas aller faire une partie de ce travail-là à un moment donné parce qu'en fait quand on devient maman notre énergie de création n'est plus la même et en fait moi je me suis rendu compte que quand je crée quelque chose aujourd'hui dans mon entreprise parce que mon entreprise en fait c'est mon bébé 2 et je me suis rendu compte qu'en fait je n'arrivais pas à connecter à la joie et à la jouissance dans mon entreprise c'est-à-dire que dès que par exemple je fais des formations quand je fais des formations des formations là j'en ai fait une elle faisait 70 pages je crois une fois que je l'ai fait il n'y avait pas de joie j'étais là je me dis ouais c'est bien et après c'est-à-dire j'ai du mal c'est con hein j'ai du mal à me réjouir quand je fais quelque chose un document et les gens vont me dire putain c'est vachement bien et moi je vais être là oui il y a une part de moi qui dit bah ouais et après oui pourquoi parce que en fait quand j'ai mes consciences pour dire va voir au niveau de la grossesse comment ça s'est passé et en fait je me suis rendu compte que tout est parti de là que en fait c'est vrai la grossesse que j'ai vécu par rapport à mon fils ben il n'y a pas eu de célébration il n'y a pas eu de fête j'ai pas eu de cadeau personne m'a félicité je suis rentrée chez moi toute seule comme une pauvresse enfin le papa était là mais je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie une descente aux enfers pas possible enfin ça a été une horreur parce que j'ai pas pu connecter avec le sentiment de joie et quand j'entends des mamans qui sont dans l'entrepreneuriat et qui me disent non mais moi je suis à fond je suis dans la joie tout le temps machin et quand je les scanne et que je lis je me dis mais en fait oui elles sont dans la joie parce qu'elles ont vécu ça ça et ça mais ça toi tu l'as pas vécu c'est normal en fait c'est normal vous voyez il n'y a pas d'erreur et le fait de le comprendre mon dieu que ça fait du bien et c'est vrai que de faire tout ce travail de décortiquer les liens d'aller chercher derrière d'où ça vient d'où ça vient d'où ça vient ça fait un bien fou donc pour en revenir à notre notre histoire chers amis donc où on parle justement de cette de cette libération de contrats de loyauté familiale les loyautés envers la famille sont les contrats les plus importants sont les contrats les plus puissants sont les contrats les plus lourds que j'ai jamais vu dans ma vie quand je les travaille même j'arrive aujourd'hui c'est en train de venir mais j'ai l'impression que j'arrive à les ressentir même sur le plan de l'énergie savoir s'ils sont lourds s'ils sont légers s'ils sont limite il y a un degré que j'arrive à ressentir maintenant et je peux vous garantir que d'un point de vue inconscient c'est même à la limite de la maltraitance et c'est pour ça que je vous rencontre des gens aussi des fois en souffrance vraiment sans comprendre pourquoi ils se sentent mal et malheureux parce qu'il y a un contrat inconscient derrière lié à la famille qui les empêche de réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser et juste d'aller faire ce petit job en une séance c'est possible d'aller faire ce petit job d'aller lire l'histoire en fait comment ça se passe en séance je vous raconte ce que moi je ressens ce que je vois vous vous l'intégrez pas sur un plan mental mais sur un plan inconscient c'est à dire qu'on se laisse traverser par les informations vos souvenirs vont faire le lien entre ce que je dis et ce que vous 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 souvenez vous ressentez vous percevez vous même vos propres perceptions sont mis au jour c'est à dire que votre intuition va vous accompagner plus la mienne à faire ce travail là parce que c'est jamais moi qui fais le boulot c'est toujours le deux qui fait le boulot c'est l'accompagnant et l'accompagné qui font le boulot sinon ça fonctionne pas et à partir de ce moment là ce qui va se passer aussi c'est que moi dans mon expérience je vais pouvoir remettre les gens à leur place je vais vous dire tout ce que je vois ça peut être un si ça se passe dans une maison il y a une pièce qui va apparaître on va mettre cette personne là ici voilà l'idée c'est d'aller rediscuter aussi avec les personnes d'aller comprendre l'épargne inconsciente égal à un enfant de 0 à 7 ans pour lui réexpliquer que ce qu'il a vécu c'est pas normal on ne demande pas à un enfant de 5-6 ans de prendre soin du parent par exemple c'est simplement de retourner dans le souvenir et de parler à l'adulte consciemment que j'ai aujourd'hui mais en fait je m'adresse à l'enfant dans l'inconscient qui est derrière c'est comme ça que je fonctionne en fait quand je m'adresse à mes accompagnés en séance c'est pas aux adultes que j'ai à faire c'est aux enfants qui sont en souffrance derrière et à chaque fois ça répond et à chaque fois ça marche et ensuite une fois que c'est amené à la conscience alors les gens peuvent ressentir sur le plan énergétique et physique certains c'est des héros certains ils vont roter un bon coup certains ça va être des frissons certains ça va être juste je sais pas ça peut être comme oh là là mon dieu je vais dégueuler ça peut être ça ça peut être simplement ah oui c'est bon ah oui d'accord ok j'ai compris ça va juste être ça même moi je vais arriver à ressentir ce que vous vous allez ressentir des fois quand c'est trop lourd c'est moi qui vais le ressentir pour vous et je vais vous renvoyer le boomerang et ça va être léger comme d'habitude et après comment ça se passe dans la matière il y a des synchronicités qui se pointent et il y a des choses qui changent c'est à dire vous allez avoir une rencontre une situation qui va se débloquer d'un seul coup une personne qui va lui en faire une proposition de l'argent qui va tomber sur le compte sans savoir pourquoi ça veut dire qu'on a fait comme je dis switcher l'inconscient et ça veut dire qu'on a permis à votre inconscient de retrouver sa place et sa légèreté quand un programme inconscient une loyauté familiale ou autre est prêt à être transmuté transcendé ou changer pour vous permettre de changer il faut en profiter et c'est ce que certains appellent le schéma de répétition quand quelque chose se répète de génération en génération ou tout le temps dans votre vie c'est toujours le même schéma c'est toujours la même chose c'est qu'en fait la ligne de code qui vient vous rencontrer n'a qu'une envie c'est que ça s'arrête et les gens ne comprennent pas donc ils se mettent dans leur égo blessé et ça il n'y a pas de problème là dessus mais à chaque fois c'est ça ça veut dire coucou je suis là viens me filer un petit coup de main et c'est pour ça et généralement en une séance on arrive à faire de très très belles choses et les choses se libèrent petit à petit des fois vous m'appelez vous me dites Angélique j'ai arrêté de fumer ah bon vous me dites Angélique c'est bon j'ai trouvé un boulot vous me dites Angélique je ne sais pas c'est bon je me suis lancée sur le plan professionnel c'est bon j'ai fait ça j'ai réussi à appuyer sur un bouton et pouf voilà où mon voisin ma voisine mon mari ma femme ont changé c'est plus le même regard qu'est-ce qui s'est passé merci enfin bon voilà et ça c'est très important un véritable changement et en faisant ça en fait vous allez aussi avoir des répercussions quand vous travaillez sur les contrats féminiaux vous allez avoir des répercussions sur aussi vous allez avoir des répercussions sur vos proches autour de vous c'est-à-dire que quand vous par exemple moi je sais que ma mère si ma mère dit aujourd'hui que je suis sa thérapeute ça ne va pas m'atteindre de la même manière elle peut continuer à dire que je suis sa thérapeute et il n'y a aucun problème avec ça et oui je suis sa thérapeute mais ce que je veux dire c'est que je suis sur mon territoire aujourd'hui je ne suis pas chez eux je suis chez moi et là ce n'est pas la même chose d'accord ? c'est très important en fait d'aller voir cette posture parce que ça n'est qu'une posture qui change ce n'est pas les gens qui changent ce n'est pas l'environnement peut changer oui il peut y avoir des choses des départs des arrivées des licenciements bien sûr ça c'est le signe que ça bouge ça il faut l'accepter mais les gens en eux-mêmes ne vont pas devenir cons du jour au lendemain non ? parce que qu'est-ce que je change en fait c'est ça que je change mes lunettes tu veux changer ton monde et bien change ton regard comme disait l'autre c'est bien de temps en temps de changer d'avis voilà les amis ce que j'avais envie de vous dire donc les personnes que ça intéresse mais écoutez voilà il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place je vais créer d'ailleurs une nouvelle prestation qui concernera principalement et seulement les contrats familiaux c'est-à-dire redessiner son contrat de famille avec ses proches et avec les individus voilà la notion de contrat entre individus c'est une prestation que je vais créer sur mesure voilà je vous l'annonce je vais essayer de faire ça cette semaine ou la semaine prochaine en tout cas je vais la dessiner je vais laisser le temps aux informations de s'installer et je vous tiendrai au courant de cette toute nouvelle prestation voilà les amis je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt je ne sais pas quel sera le prochain sujet et ne vous inquiétez pas ça ne va pas tarder à venir voilà n'hésitez pas pour celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement angéliqueaccompagnement46 à rebase gmail.com passez une belle journée merci à vous tous d'avoir été là que ce soit en live ou en replay et je vous dis à tout bientôt ciao